Oh ! Bonjour et bienvenue sur ! Benzaïlaï ! Pour jouer ! A Final Fantasy XVI, comment ça va ? Souvenez-vous, nous étions en train de nous infiltrer dans la cité avec le gros cristal pour le faire exploser d'ailleurs ! S'infiltrer là, par ici, par là, par derrière, par devant, avec notre chien, notre... Je suis si drôle ! Allons par là, bourrez les boutons, bien sûr, ce n'est pas une mission d'infiltration dans Final Fantasy, ce serait totalement fou, jamais ils n'oseraient faire ça. Donc on va avancer jusqu'à ce qu'un affrontement nous oblige a bourré les boutons, mais putain, le teintement des éperons de Gilles Valentine, là, me casse les bons becs ! Final Fantasy où on marche accroupi, c'est magnifique évolution. Voilà ! Hey ! Mais tu ne l'as même pas achevé ! Fais pas le malin ! Attends quoi ? Et moi, je suis content que le jeu se vende bien, il n'y a pas de problème ! Ah pardon, excusez-moi, vous parez donc j'ai un bouton anti-parage, voilà, merci ! C'est un harang ! Merci Pepe Boy ! Avançons ! Là par exemple, vous voyez, est-ce que je peux faire... Ah là ! Ouah ! Ah ! Et non, par contre je peux faire... Merci du coup de pied ! Toi alors ! Mais ! N'oubliez pas bien sûr de vous plaindre en commentaire comme quoi c'est moi qui suis de mauvaise foi, bien sûr ! Ah c'est bon, il s'est re-accroupi ! Qu'est-ce que c'est ? Au cas où on tomberait sur des gardes et que de toute façon on va les bourrer parce qu'il n'y a pas de mécanique de... De toute façon, il y aurait une mécanique de takedown, je désinstallerais le jeu ! Ça suffit ! Hashtag pas mon Final Fantasy ! Mais les ventes sont très bonnes ! Et pourquoi pas hein ! Est-ce que ça veut dire qu'on doit pas se plaindre ? Je sais pas ! C'est la fin du raccourci malheureusement ! On sera un peu moins tranquille maintenant ! Voilà ! La ronde des champs ! Reviens là la chauve-souris ! Reviens là la chauve-souris ! A part les regarder faire, qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il est possible ? Quand tu vois un petit truc jaune dans le coin de ton œil, il se passe un truc... Ouah ! Merci Seb ! On vient de lancer ! Merci beaucoup ! Très beaucoup d'ailleurs au passage ! J'espère qu'on se voit bientôt ma poule ! C'est terminé ! Bienvenue dans un stream ! Pas du... 100% bonne fois sur... Final Fantasy... BZEZ ! On était à la fameuse mission d'infiltration, le grand classique de tous les Final Fantasy où on marche accroupi pour finalement bourrer les boutons comme depuis le début du jeu ! Euh... On est à peu près à 12h de jeu ! On vient de débloquer le Devil Trigger de Devil May Cry, donc on appuie sur deux gâchettes pour taper plus fort le même bouton que depuis le début du jeu ! Et mon personnage a enfin fait la paix avec le fait que... de ce qu'on avait compris dans la démo ! Oh non ! Ah non ça c'est le... Ils ont dit genre appelez le garde ! Tiens, je crois bien que c'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure ! Donc installez-vous ! Merci encore à Seb pour le host ! Alors comme tu n'as pas de visage, je devine que tu... ça va être facile ! Ah bah ça promet ! Il va pas crâner longtemps ! Explose ! Mais en fait tu peux pas me prendre par surprise en faisant ça ! Laisse-toi ta garde ! C'est le truc ! Oh non ! Vous sentez ça ? Y'a quelque chose dans l'air ! De l'éther ! C'est de l'éther ! Nous ferions mieux de nous dépêcher ! Hop ! Je le mets par terre ! la ronde aïe 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 déville trigger c'est pas du tout bourrin c'est final fantasy aïe a sort dans le doute toujours bourré le bouton parce que le vrai perfect paris c'est quand on a tapé allez on fait monter le multiplicateur ouah onze mille non pendant il ya une phase 2 quel enfer il est devenu ibérique ah putain j'ai pas beaucoup de potions mais on rappelle que si on meurt si on meurt là dans ce combat on recommence avec plus de potions qu'au début aïe voilà ça c'est la version énervé de mon coup spécial je reprends une potion je déville trigger C'est du le bourrant Attaque Médor putain Et c'est reparti c'est la même Wouah et la OE elle est affreuse Ouf La 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 Ouf Non mais putain je voulais faire mon coup spécial qui Se boost quand il fait un coup Hop débil trigger vas-y il va se passer des choses En fait vous voyez le quick time event quand faut bourrer R1 Parce que t'es en train de forcer un truc Bah en fait c'est tout le jeu Tout le jeu et t'as un énorme quick time event où il suffit de bourrer R1 Augmente les dégats de Diffrit pour la charge enflammée OUI putain ça on va le prendre direct C'est un effet pervers de l'Ether Ca prive les gens de toute humanité Quelle faim misérable Personne ne devrait subir ça Allez c'est pas parce qu'on assassine des gens que On va dégueuler quoi Ca c'est potentiel Ca c'est rapacité Ca c'est non non bah attends On va augmenter notre truc écarlate bien sûr Regarde on a plus de potion mais en fait c'est pas très grave En fait ça sert à rien d'en acheter Il nous en donne quand on meurt Donc quand ce sera le vrai combat de ce donjon Fin de cette mission Parce qu'en fait y'a pas de donjon Y'a que des missions Euh Parce que c'est le devoir La preuve Evidemment y'a un éparchement d'Ether stagnant C'était à prévoir Cyd Laisse bien prudente descendre Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'Ether Ca devrait aller sans ne s'attarde pas Elle a raison Faudra pas qu'on traîne trop dans les environs On arrive aux galeries de la mine Le cristal mer se trouve plus loin Essayons de vite traverser cet endroit On sait jamais J'ai un pote qui a fait le yanclic et content de l'histoire Même si le jeu c'est absolument pas ce qu'il espérait La Final Fantasy quoi Et euh Alors c'est pas la première fois que Final Fantasy divise Y'a des gens ils estiment que même le 8 c'était déjà une trahison quoi Euh Et que le 10 y'avait pas d'Overworld Et que les combats étaient en temps réel dans le 12 Et que le 11 était online Et que le 14 était online Et que le 13 était un énorme tuto Et que le 13-3 était un beat'em up Et là quand même euh Je sais pas ça me choque encore Ils sont tous Parce qu'en fait c'est que même là C'est que là en fait on dirait que Final Fantasy essaie d'être un autre jeu Pas d'être euh De réinventer la roue quoi que ce soit Il essaie d'être un jeu qu'il n'est pas Et c'est peut-être là où se trouve le malaise C'est qu'en fait il obéit à un calibre qui n'est pas le seul Et Éculé il le fait pas forcément mieux que les autres Ce serait un jeu d'action révolutionnaire euh Je serais ravi hein En l'état c'est un mauvais devoir Ah on peut pas passer par là Faudrait se pencher ouais tu Clive Et euh les décors sont Ah oui attendez Regardez là vous voyez une petite planche de bois Ah Attendez c'est peut-être ça qu'il faut faire Non bien sûr c'est le coup de pied magique Pour moi ça c'est FF5 en 5 secondes hein FF16 en 5 secondes Ridicule C'est un action-aventure pas un action-RPG Mais pourtant c'est pas ce que dit la boîte hein T'as un petit ravin qui va me faire peur Allez Mais tu voles putain Qu'est-ce que je regarde On passe mon temps à sauter comme des ébulons aux moindres moustiques qui nous agressent Non mais je refuse de regarder cette merde Quoi ? Mais même elle elle est embarrassée Non mais ça c'est genre Ça peut être genre Ah oui mais c'est la direction action-RPG et tout Il faut quand même savoir accepter le changement Ça c'est de la merde C'est indéfendable Vous pouvez plus vous passer de moi Non mais c'est le gothi C'était quoi cette séquence ? Attention Les ennemis peuvent faire un cri de guerre qui permet d'augmenter leur attaque Les ennemis qui bénéficient de cet effet sont indiqués comme tel Je vais pas faire un cri de guerre qui permet d'augmenter leur attaque Puis ils golpent leur attaque C'est l'amour Je crois que tout l'aimmit Quelle est une école C'est une école Donc donc 25 ans Oh merde putain je croyais qu'il y avait des gens là, excusez moi je ramasse Kagu Nijra, c'était vraiment le gif de Yatina Flick où il ramasse une pièce pendant la fusillade, merci Gilles de finir le mec, moi je prenais juste la pause après avoir mis un take down. Il peut y avoir des gens qui s'attendaient à mieux sur Zelda, ça reste 100 fois le jeu qu'est FF16. Là je peux même pas sauter là bien sûr. Est-ce que le jeu s'est meilleur avec le temps ? Bah on va le découvrir. Mais moi j'ai pas du tout détesté la démo, c'est juste bah ça n'a jamais été mieux pour l'instant. Oh j'ai pas de carte. Mais oui là ce serait terrible quand même de se mettre à quatre pattes, on va pas faire ça. Oh j'ai pas du tout. Mon estocade des frites là, elle fait 15% de dégâts en plus. Effectivement, ça tape. Ah j'ai réussi. Merci encore c'est bon pour le raid. Je te fais des gros bisous. C'est très gentil. Merci. Alors ce Marteleur esthétique. C'est éthique sympa, esthétique facile à tuer. C'est fini. C'est fini. Tendez. 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 On encore une écarlate. Il est bientôt stun. Je vais m'en débrouiller. Mais par contre c'est dur Et bien sûr ça ne suffit pas à le tuer Donc là bien sûr le courir Est mieux que de faire un dodge Et on recasse, et tu casses, et tu casses Alors pour ceux qui ont l'impression que c'est tout le temps pareil C'est vrai La brochette d'Ifrit elle est vraiment trop puissante Rapacité beaucoup moins Argent flammé on va la maîtriser Ah oui ça c'est le Ah et la rapacité je peux l'améliorer Ah oui Après je me sers très peu de celle que j'ai équipée Et celle-ci là le Freux Vengeur Mais elle a déjà été améliorée Donc vaut mieux que j'utilise celle-là Ça me fera toujours rire très jaune Parce que je voyais des gens dire Ouais mais le système de stagger que tu n'aimes si peu Finalement est-ce que c'est pas juste Il y avait le même dans FF7 Remake Et ça t'allait Oui mais dans FF7 Remake tu contrôles vraiment les actions de tes amis De tes amis Le timing de tes cooldowns Et c'est le moment de capitaliser C'est pas un jeu d'action bourrin Où chaque input donne un coup Et qu'il faut faire genre R1 R2 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 R1 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 Là ça casse vraiment le rythme D'attendre de casser Pour essayer de bourrer le bouton Quand t'as pas tes cooldowns Tu te retrouves à mâcher le bouton Enfin c'est C'est un aveu d'échec quoi Oui c'est ça en fait La base est bien meilleure Bien plus libre Pour une épée de Korai Elle est mieux Putain mais dire qu'on a amélioré la langue flamme On est une étoile noire Tout ça pour Dire qu'on a dépensé de l'argent pour ramasser une meilleure épée Je suis passé par là la dernière fois Mais on dirait qu'ils ont rajouté une grille Comment on va faire On est juste trois demi-dieux Mais l'autre c'est Shiva Glacer le fer je sais pas Faites un truc intéressant Allez avec moi et avec conviction Je ne peux pas cautionner ça Oh oui c'était pas La grille servait à rien Merci de dire qu'on a pas que ça à faire Merci d'allumer aussi Merci de courir Merci d'être un bon jeu J'essaye On va bientôt arriver au Crystal Mer Vraiment ? Tu en es bien sûr ? A moins que quelqu'un l'ait bougé Même un Quick Time Event Ça m'aurait moins choqué Si le Quick Time Event Puait pas la merde comme ça Il a utilisé la potion Parce que j'avais déjà le nouveau Le max de potions Mais voilà c'est que les Quick Time Event Sont ultra pourris C'est genre Ça vous cassez les couilles dans Resident Evil 5 Vous en aviez déjà marre après Resident Evil 4 Bon C'était déjà il y a 15 ans C'est FF16 En plus Avec ces putains de vente On va jouer à FF16 2 Si ça se trouve Il n'y a même pas de fin dans celui-là Alors c'est ça Chef Drac C'est vraiment immense C'est là Le sanctuaire est de l'autre côté du pont Ah mais Stranger of Paradise C'est un meilleur gameplay Les combats sont plus intéressants Ah oui effectivement Un gameplay aussi bourrin Contre des sacs APV Même quand c'est une chauve-souris C'est de la merde Mais si La dernière fois que j'ai essayé De m'infiltrer ici Je suis tombé méané avec Bahamut Juste avant ce pont Il y a encore la trace de mon passage Que je me suis chié dessus juste là C'est pas ma faute C'est lui qui a cherché Tu as eu de la chance De réussir à t'enfuir Allez faisons ce qu'on a à faire Et ne traînons pas Les galeries de Gualigor De Gardakan Oh c'est de la merde Il est tatan Il fait ce que j'ai envie de faire Avec la manette Le jeu ne sait rien faire d'autre que Des vagues d'ennemis Dans un système de combat Qui n'est Qu'un obstacle À apprendre N'en apprendre plus Sur un scénario Sur lequel on n'a pas d'intérêt On n'a pas d'impact Faites le jeu sur Youtube Enfin faites le sur ma chaîne En fait Yeah Sous-titrage ST' 501 Oh ils ont fait juste respawner les trucs non mais merde Oh la transformation c'est pourquoi t'en as plus Mark que Mark Putain A moi le vent Voilà en fait comme quand t'as en Deville Trigger tu peux bourrer encore plus de coups T'as plus de frame du coup pour faire des pari Du coup là j'ai fait un perfect timing sur mon coup spécial mais qui n'est pas rentabilisé Tu vas où Mark Que ce passage ne soit pas à base de combats random autour par ce vent J'ai entendu dire qu'il y avait un gardien du sanctuaire dans la partie la plus profonde de Chefdrak Je me souviens pas avoir vu un gardien par ici En tout cas j'en ai pas croisé l'autre fois Oh vous utilisez un boss qui va m'énerver d'avance On va se battre là dedans au moins c'est joli Du coup c'est pas Bahamut Même le gardien du sanctuaire est devenu éthérique J'adore les femmes je suis pas éthérique C'est pas ça que ça veut dire Oh pardon Aïe Aïe Mais tu vas où comme ça ? Soignez-moi Oh le fait de locker tue la merde Est-ce que c'est le même thème de Crucified ? Voilà quand on baisse la barre de Stagger à moitié On appuie sur R2 avec le pouvoir de Garuda Merci Tango Merci Tango C'est parti C'est parti A moi le vent ! A moi le vent ! A moi le vent ! Regardez ce que ça lui perd comme vie alors qu'on s'énerve comme des oufs là. I crucified, crucified. Qu'est-ce que j'étais censé faire, j'ai essayé de dacher dedans mais ça n'a pas marché. Merde ça explose après, oh putain. En fait le lock pue la merde quoi. Ca m'aide. Merde, putain je suis en train de gaspiller ma transformation. Ah ça y est, mid stag. On a réussi à faire un perfect. Y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Bien. Oh mais il m'a foutu dedans. Le mec était mort quoi, putain, ça fout la mort. Ah voilà un petit 17000. Bien sûr qu'il ne tue pas. Il m'a foutu dedans. Putain mais ça suffit, meurt, enfin c'est le moins quoi. Tant merde tout le monde. Je le merde. Tu n'as rien ? Non. En fait, c'est exactement ce qu'avait dit un mec, en mode genre, en fait la seule raison qui te pousse à ne pas vouloir mourir pendant ces combats même s'il te redonne de la vie, c'est la peur de devoir rejouer au jeu au monde à pouvoir utiliser la magie. Et ça, ça veut dire que les choses pourraient devenir assez tendues pour les gens comme nous. On risque d'en baver, je pense. Mais quand tout sera fini, ce sacrifice nous permettra de changer le monde. J'en suis convaincu, même si y'a un prix à payer. Depuis quand est-ce que tu t'inquiètes des conséquences ? Dire que s'ils avaient mis deux barrières de fer, ils étaient safe. Nous avons choisi de te faire confiance. L'histoire, c'est Game of Thrones en bas bien. On n'a plus qu'à se lancer. Ce sera le premier au fait du plus grand des malotrus. Seed le renégra. Et là, ça a déjà duré aussi longtemps qu'une saison de Game of Thrones. Et croyez-moi, c'est pas haut niveau. Ça, j'aurais vu ça dans un trailer, j'aurais chié sur la moquette. J'espère que vous êtes prêt. Bien sûr. Il restocke des potions, c'est bon. On ne va pas renoncer maintenant, Seed. Alors, on fonce. Le héros, c'est vraiment Jean Sasquet. Jean Sasquet-kun. Oh, il y a dix bobines. Magnifique. On va repriser mes chaussettes. C'est bon. C'est si beau. Je sais ma bite. Ça suffira pas à l'entamer. Déjà, vous avez eu du mal contre une plaque de fer. Une barrière en fer, quoi. Je suis navré au Zibento. Merci beaucoup pour ton avis. En fait, au lieu de Road to 2023, je vais en mettre Road to 70-30. Parce qu'on est borderline et il faut que juillet, août, septembre, ça ne faiblisse pas pour avoir le droit peut-être un jour d'être à 70%. C'est si bizarre. Parce qu'en fait, se transformer en démon, je comprends. Et se transformer en rat nu, c'est bizarre. Tu deviens un vieux monsieur. Ah oui, il arrive à parler. Bon, d'accord, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, quand on sera effrits, t'apprends, on sera genre Bah, les amis, partez sans moi. Ouais, c'est Seb. Oh, ça devrait le faire. Non oui, non. Ah bon. L'anus ? Quand on détruit les cristaux, on se détruit soi-même. Sadako ? Ah non, Sadako, oui. C'est quoi cette chose ? Mais merde, il faut que je me transforme aussi. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Clive, non ! Y'a pas le steelbook ! Tout va bien, Clive, tu n'es pas obligé de jouer au jeu. Oh, ouf ! Où m'as-tu emmené ? Où m'as-tu emmené ? Où je bourre les boutons ? Allez, je bourre les boutons. Je suis déjà venu ici. Un peu Evangelion, quoi. Un peu Evangelion, quoi. Merde ! Merde ! Ce truc bouge encore ! Il a appelé du menu frottin 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 ! C'est de vrai interdit ! Il a appelé du menu frottin ! C'est impossible ! Au revoir ! C'est une salade de patates. Mais je vous prends tous, vous servez à rien quoi ! L'attaque de la brochette fait largement le café hein ! Je suis tiffus ! Je ne vais pas te laisser faire ! La musique de Tron ? Tu vas le payer ! Oh si je suis tenu ! Ça me revient ! Je suis Ifrit ! Oui ! Mais tu vas mourir ! Ah il nous redonne les coups, ok ! Oh mais très bien ! Ifrit peut réaliser une action similaire au tir percutant de Clive en appuyant sur R2 juste après une attaque. En appuyant de nouveau sur R2, il peut déclencher une puissante déflagration. Donc R1, R2, R2. On peut aussi réaliser un sprint avec L2. Ça, ça lui croque bien ! C'est bien la vie quand même ! Alors là, on d'épouser des R2... R1, R3 ! R1... A la vie ? Avec glisser enflammé, tu peux te déplacer. Ah donc ils ont mis un multiplicateur de ouf sur les dégâts mais en fait on se fait deux fois plus chier que quand on se bat. Oh putain, j'ai oublié, j'ai pas réussi. En fait vu le décor c'est de la merde quoi, il n'y a aucun gigantisme ou rien du tout quoi. J'ai l'impression de me battre avec une figurine d'Ifrit. C'est ça les combats de titans ? Tu peux être Metal Gremon. Digimon, Digital Monsters. Il fait une Goku, il se téléporte derrière moi pour faire un Kamehameha. Qu'est-ce que je regarde ? Ils ont pas de pieds ces connards. C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'écran des scores donc c'est pas fini. Mais pourtant c'était vraiment nul. Dans ton espace virtuel, tu as apparaît tellement réel. Je suis blond ! C'est vraiment devenu le super saillant ! Volontiers ! Attends mais comment tu veux que j'évite ça ? Ah c'est qu'Ifrit a 6 potions sur lui. Il est lent de fou ! C'est de la merde ! Quelle sorte ça ? C'est pas grave ! Mais comment ? C'est pas grave ? Hele ! Réauté ! Très ! Réauté ! Réauté !!! Notre nous battre ! Réauté ! Réauté ! Sous-tit ! Ça dépendera ! Réauté ! Sous-tit ! Qu'est-ce que les bekle ! Sous-tit ! Sous-tit ! Réauté ! Sous-tit ! Là c'est vraiment du nier Aïe Comment tu veux que je sauve ça toi ? La destruction universelle Et non mais après Tu vois quand il fait son dash C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! si tu bourres pas le truc il va rien se passer ah oui donc c'est plus facile j'ai pas envie de recommencer en fait cette séquence en fait si tu restes appuyé sur le L2 il tire quand même beaucoup plus longtemps il est littéralement super saiyan tu ne résisteras pas à l'attaque super big bang j'ai réussi le quick time event du coup ça c'est canon ce qui se passe de perdre la zik c'est archi mauvais il n'avait pas lâché c'est la technique de yamsha crève enfoiré j'ai réussi le quick time event j'ai réussi le quick time event le soupir du phoenix réduit le délai de réalisation de la compétence feu résurrecteur j'ai ça moi mais essayer une compétence de soin ça sert à rien il vous donne les potions pourquoi vous leur un remake d'azur azuras il tourne comme un charme sur xbox alors après il est en 1620p ça c'est vrai 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 tu es blessé à cause de quoi ? non c'est pas le moment ah oui l'autre ami t'a tapé il était un géant quoi c'est bon 16 de street fighter 4 je comprends enfin c'est toi qui étais responsable de tout ça je vais voir c'est toi c'est toi qui étais responsable de tout ça Je suis curtis devant Asmagoria il y a un truc comme ça hein Allez, c'est ma dernière Il faut te ménager La musique, je vais mourir Clive, tu as su mettre des mots sur la conviction qui m'a toujours animé Et tu as raison, on a tous besoin d'un endroit où on peut vivre en homme libre sans rendre de compte à personne Et c'est ça en fait que j'ai cherché toute ma vie Un endroit où les gens peuvent choisir leur destin Et vivre en paix Je suis sûr que toi t'en trouveras un Arrête ça ! A toi de prendre le relais Le pouvoir des cristaux est une prison Clive Il faut que quelqu'un libère ce triste monde de cette malédiction Arrête Seed Maintenant, c'est ton tour d'être le Renégat Compris ? On vit dans une saucisse Clive Seed Seed Oui, il y a des extraterrestres qui ont mis les cristaux parce qu'en fait cette planète y a une expérience De toute façon, Seed n'aurait jamais pu revenir On est d'accord, Seed n'aurait jamais pu revenir en passant par le petit pont cassé qui fait mal Il a failli mourir déjà en sautillant Est-ce qu'on va enfin réaliser que notre frère est vivant ? Excusez-moi j'étais évanoui donc on le saura jamais Mais bon, c'est de la merde Ah ce scénarium quoi Pardon pas non encore l'heure Si seulement j'étais arrivé plus tôt C'est con parce que quand t'as eu tes pouvoirs j'étais là aussi Tu te souviens de moi ? Tu les as défendus C'était très courageux Ils font dodo maintenant Je sais que tu es là, Ultima Tiens donc Tu connais notre existence Tu nous impressionnes Fénix Vous êtes moche et vous êtes des marcheurs blancs, ça me saoule J'ai parcouru le monde entier pour découvrir ce que tu manigances Depuis le jour maudit où tu nous as séparés, mon frère et moi J'ai réussi à comprendre que c'est après lui que tu en as Mais je te préviens Les choses ont changé, c'est moi qui le protège Très bien Au souffle des dieux anciens, porteurs de pouvoirs oubliés Chassez ces palabres impures et protégez nous de leur noirceur Tiens, une barrière Feu ! Extra feu ! Feu plus ! C'est vraiment ça Il fait les vrais pouvoirs des vrais Final Fantasy qu'on n'aura jamais Feu X plus 1 J'ai dit plus 1000 J'ai dit plus 1 million Pourquoi il n'y va gagner, merci Maxon 48 mois, incroyable Tu vas nous donner le réceptacle Ca fait 4 ans 4 ans, merci ma poule Je ne peux pas question, monstre Infini fait Ah oui Ah Tes flammes sont visibles Tu vas découvrir le véritable feu La flamme d'Oodun Je n'espère pas te vaincre Je sais que tu es l'essence même de la raison Mais Inutile de te tuer Pour sauver Clive Qui dort très fort Très très fort Très très fort Oh je... ... Oh je... Oh je... ... ... Sous-titrage ST' 501